Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve dans la taverne. Aujourd'hui une vidéo open box puisqu'on va ouvrir la boîte de Battlefront, il me semble, sur le Inde pour Tanks Modern War. Alors Tanks Modern War, vous le voyez là, alors Tanks Modern Age, j'avais une petite présentation, on a pas mal joué au club de Toulouse à Tanks, la version seconde guerre mondiale, assez peu à celle-ci, il ne faut pas se le cacher, mais ça va me servir pour faire des Indes pour Team Yankee, vous savez que je joue des polonais, vous pouvez aller voir ici les différents open box, d'ailleurs j'avais fait un open box sur une boîte starter soviétique, donc ça doit arriver par-ci, par-là, au-dessus, en haut à droite ou à gauche, et j'avais fait un peu un choix des armes sur mon armée polonaise, donc c'est pour venir en renfort de mon armée polonaise que j'ai commandé ce Inde, vous savez que normalement, il y a la levée en masse qui doit avoir lieu en début juin, on croise les doigts, on espère que ça aura lieu, et je veux un peu avoir des renforts aériens du côté polonais. Alors avant de vous montrer le contenu de la boîte et de faire la partie de montage, on va un peu discuter du Inde, le MI-24 selon l'appellation soviétique, le crocodile, le tank des airs, c'est un énorme véhicule, on va le voir dans les différentes images qu'on va se proposer, mais avant on va un peu discuter de son profil à Team Yankee, et pourquoi il est devenu assez intéressant de l'utiliser pour les forces du pacte. Donc à Team Yankee, vous savez qu'il y a eu une nouvelle génération de chars qui sont arrivés, en particulier les chars britanniques, mais bientôt aussi les chars américains, qui ont augmenté largement le blindage, qui fait que les T-72 habituels du pacte de Barsovie, sont un peu, pas trop à la fête face à ces nouveaux blindages, et comment aller ouvrir du char allié, soit en continuant à jouer la masse, et en spammant les T-72 de manière importante, on peut penser là par contre au tchèque, et sinon pour les autres, on peut spammer du T-55 en essayant de passer comme ça sur les côtés, et avoir de l'appui aérien, et donc l'appui aérien, c'est évidemment le Wind. Pourquoi le Wind ? Parce qu'il a quand même un sacré missile avec un anti-char 2-23, et autant vous dire qu'avec un anti-char 2-23, dans tous les cas, quand vous le prenez de côté, ça fait chaleur et lumière, et ça ouvre. Donc l'intérêt du Wind, c'est sa mobilité, il peut aller n'importe où, et puis la disponibilité d'armes qu'il a, la diversité d'armes qu'il a en fait, en particulier ce missile qui quand même tire entre 20 et 50 cm, donc il va falloir l'amener assez près le Wind, mais après il va quand même balancer ses 4 missiles, puisqu'en général on va les jouer par 4, ça n'a plus d'intérêt de le jouer par 2, en particulier avec la nouvelle règle de morale, il faut plutôt le jouer par 4. Donc on peut imaginer, le Wind est vraiment chasseur de gros chars pour les unités du pacte de l'arsoui, je pense que ça va revenir comme une unité vraiment intéressante, parce que vous avez une unité qui coûte bon en mal en 10 points, et qui rigole 0, vu qu'il a quand même un AT-23. Il est quand même aussi avec une gatling, qui tire à 20, avec une puissance de feu qui est quand même, somme toute, assez agréable. Surtout comme je le disais, c'est sa disponibilité et sa maniabilité qui vont permettre de l'envoyer partout, de faire un peu le pompier de service et d'aller comme ça stopper l'avancée des chars alliés, tout en laissant vos chars T-72 et T-55 s'occuper des autres chars ou véhicules à calibre beaucoup plus, à blindage beaucoup plus réduit. Attention tout de même, et en plus, je voulais noter, que maintenant avec la nouvelle règle, lorsqu'il y a des touches, les unités qui ne sont pas anti-aériennes, il me semble, relancent le dé pour toucher les véhicules aériens, comme les hélicoptères ou les avions. Donc vraiment, c'est un gros avantage par rapport aux armes anti-aériennes qui pouvaient être utilisées auparavant, et qui, quand même, étaient assez létales, et faisaient qu'on voyait assez peu d'hélicoptères utilisés sur les tables de jeu, surtout que, malgré tout, si on le compare aux autres hélicoptères, le Wind est plus cher, et souffre de son coût en particulier, vu sa diversité d'armes qu'il a, alors qu'en général, dans les unités et dans les nations de l'OTAN, les hélicoptères sont plus spécialisés dans de l'anti-char ou de l'anti-personnel, le Wind y fait tout, donc il le paye en termes de coût. Voilà, donc, en petite analyse comme ça du Wind, je pense que c'est un élément qui va revenir un peu plus sur les tables de jeu, surtout dans la manière dont on joue un peu à la française, c'est-à-dire avec des limitations en termes de points de char, pour éviter le spam de véhicules, ou le spam d'infanterie. Donc voilà, ça permettra, à mon avis, de revoir un peu ce beau bébé, il ne faut pas se le cacher, qui est vraiment une super unité. Et moi, je trouvais dommage de ne pas le voir trop sur les tables de jeu, et ça fait du bien de revoir des Indes, des avions, qui reviennent un peu au frère d'une plus grande diversité, et ça c'est cool pour la nouvelle version de Team Yankee. Voilà, donc, maintenant que j'ai fait un peu la présentation, n'hésitez pas à me donner un peu vos impressions aussi sur le Wind, dans cette nouvelle version, la V2, je crois, de Team Yankee. Et maintenant, je vais vous laisser regarder quelques petites vidéos, de ce que donne le bonhomme au combat, et pour vous dire, ça rigole zéro. Après ça, on passe au montage. Merci. 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 Prenez soin de vous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada